Générique Générique Bienvenue dans ce magazine. Aujourd'hui on va vous parler de l'éducation en ce qui concerne ce sujet, de l'intégration des étudiants dans les universités étrangères. Sur ce, nous avons un invité du jour. Il s'appelle tout simplement M. Joseph Moutambouli, qui est le directeur général de cette organisation, qui est dénommée tout simplement DF Congo. Lui-même, il va donner la dénomination de ses abréviations. M. Joseph, bienvenue dans notre plateau. Merci. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Comment se porte l'éducation en République démocratique du Congo en général ? Ok. Une très belle question. Je pense que nous tous nous sommes passés par l'école. Vous-même aussi, vous êtes passés par l'école. Mais je pourrais dire que depuis le pot colonial, depuis l'État belge, notre système d'éducation n'a pas eu beaucoup d'imitations. On n'a pas pu changer la façon, même les formes, les styles. Et je peux dire que ça va, mais il faut dire que comparativement, dans les années 60, 70, notre niveau d'éducation a beaucoup baissé, a beaucoup diminué. Qu'est-ce qu'il y a à la base ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les enseignants ? Est-ce que c'est les pouvoirs ? Est-ce que c'est nous-mêmes ? Donc chacun a une part des responsabilités. Pourquoi ? Parce que je suis dans une organisation, dans un domaine, dans lequel je reçois beaucoup d'étudiants. Même en termes de stages, nous orientons, par rapport aux structures que nous avons, des étudiants allaient passer les stages dans certaines sociétés, dans certaines entreprises. Mais lorsque vous discutez avec un étudiant, vous discutez avec les élèves, et parfois ça laisse à désirer. Ça laisse un tout petit pas désirer, et on se pose une question. Que signifie DFC Congo ? DFC Congo veut tout simplement dire, DLA veut dire Development, c'est en anglais. Le F veut dire Financial, le C veut dire Congolese, et l'autre C veut dire Company. C'est tout simplement en anglais. Donc, The Development and Financial, Congolese, Company. Pourquoi vous avez préféré que l'abréviation reste en anglais, alors qu'on est dans un pays francophone ? Nous sommes dans la mondialisation aujourd'hui, où vous savez très bien que le français et l'anglais sont les deux langues qui sont très en vogue. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un passeport, vous voulez avoir une clé de passe, il faut apprendre l'anglais. Et nous avons mis Congo, nous avons mis ces mots-là en anglais pour pouvoir montrer l'internationalisation de notre structure. Et ne pas seulement tout simplement au niveau local, parce que déjà, la plupart des structures qui traitent avec nous sont en international. Pourquoi vouloir offrir aux étudiants, à ceux-là qui viennent des humanités, pour qu'ils se retrouvent au niveau des universités, leur donner cette opportunité de se retrouver à l'étranger ? Je voudrais dire très bien, comme je venais de le dire tout à l'heure, que nous sommes dans la mondialisation. Aujourd'hui, nous voyons des étrangers qui viennent chez nous travailler, étudier aussi. De même aussi, nos enfants qui sont ici au pays, nous ne pouvons pas les empêcher à pouvoir aussi voir ce qui s'est pas de l'autre côté. Il faut se le dire, sans toutefois faire l'apologie ou la promotion de ce qui est étranger. Il faut dire qu'au niveau international, il y a plus de pratiques, il y a plus de sérieux. Je vais prendre juste un cas d'exemple. Vous n'allez pas les trouver à l'étranger dans une université où on fait les suivis, des points. Non, on ne fait pas les suivis. Mais ici, chez nous, la plupart des gens font les suivis. Quelqu'un qui a passé son examen, il faut qu'il fasse encore les suivis. Mais là-bas, vous êtes d'abord à moins de nombre, donc moins de peu d'étudiants dans un auditoire. Ça donne déjà beaucoup d'avantages parce que lorsqu'on est à 25, à 20, et le professeur connaît chaque étudiant, connaît comment il s'en sort, je pense qu'il y a quand même aussi la possibilité de faire bien les suivis, que de trouver un étudiant dans un auditoire où il y a 3 000 étudiants. Comment un professeur peut-il commencer à suivre les étudiants ? Et aussi, le plus grand avantage, c'est quoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans la compétitivité au niveau de l'emploi. Il n'y a aucun parent ou un étudiant ou un élève qui voudrait aujourd'hui étudier et arriver au niveau de l'emploi chômé. Non, pas du tout. C'est un grand investissement que les parents font. Et vous vous rappelez très bien que cet investissement est fait déjà depuis la maternelle. Maternelle, primaire, secondaire, université. Et nous avons fait des constats. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui étudient, qui terminent, mais qui sont dans les maisons et les parents continuent de les prendre en charge. Donc, quelque part, il y a aujourd'hui dans le monde, vous qui êtes au niveau des lois là-bas, vous savez très bien que vous êtes dominé par le mining. Et lorsque le mining veut l'employer, veut l'engager, il regarde l'intervention de votre diplôme. Est-ce que nos diplômes sont internationalisés ? Est-ce que nos diplômes sont sur le plan, sont homologués ? Est-ce que nos diplômes peuvent, tu peux sortir avec ces diplômes et aller travailler ailleurs, dans d'autres maires ? That is a question. Donc, c'est là la question que nous nous posons. Nous disons, autant mieux, nous ne disons pas qu'il faut prendre tout le monde, mais nous disons que nous sommes dans la mondialisation, où un parent qui peut avoir un peu de possibilités, ne peut pas priver à son enfant, à sa fille, à son fils, d'aller faire des études en international. Parce que lorsque nous avons besoin de pouvoir, lorsque je vois dans la plupart d'entreprises, on va chercher quelqu'un à l'extérieur qui vient apprendre à l'autre. Pourquoi ne pas prendre nos enfants, aller les rapprendre ? C'est que le blanc voit et les ramener ici chez nous, pour qu'ils puissent aussi encadrer les autres. Joseph Moutamboulé, est-ce que vous avez de l'expérience dans ce domaine éducatif ? Expérience, oui, je le dirais à haute voix, oui. Comment ça ? Nous ne sommes pas de nouveau venus dans ce domaine. D'ailleurs, nous avons les images qui vont définir ici. Si la technique est avec nous en complicité, elle peut nous faire visiter les images, pour que vous regardez les images. Nous sommes à 16 ans d'expérience d'existence, non-stop. Depuis que nous avons démarré, disons, cette structure ici, nous sommes à 16 ans d'expérience. Donc, chaque année, vous savez, la stabilité d'une entreprise, c'est quoi ? C'est le nombre d'années qu'elle a dans la stabilité. Sans quitter la ville, sans changer les sièges, sans fouiller et quitter, nous pouvons vous confirmer et vous rassurer que ça fait 16 ans, jour pour jour, que nous sommes dans ce domaine et que nous avons des quantités et des nombres importants d'étudiants que nous avons facilité et envoyé au niveau des étrangers. Aujourd'hui, nous sommes fiers que l'OCDE revienne et ça nous fait la fierté. Est-ce qu'ils s'adaptent facilement ? Je peux vous confirmer et je peux vous rassurer que nos étudiants sont très bien préparés. Nos étudiants sont très bien calés. Les enfants qui terminent les niveaux secondaires, avec notre encadrement, ils s'adaptent très bien. Vous savez, nos Congolais, s'il faut les mettre dans les mêmes conditions que les Blancs, vous verrez qu'ils sont capables de faire des miracles. Ils sont extraordinaires. Et nous avons beaucoup d'enfants qui font des miracles, qui distinguent, parce qu'il est dans un environnement où il y a son assurance médicale, il est dans un environnement où il ne lui demande pas d'acheter les syllabus, il est dans un environnement où il ne manque pas à manger, où il a trois fois à manger par jour, il est dans un environnement où s'il a un petit bobo de maladie, il est amené, il est dans un environnement où un professeur essaie d'expliquer tout avec expérience. Et tout ça réuni permet à ce que nos élèves et nos étudiants font des miracles. Et ça nous fait de la fierté. Je suis parent, je me dis, mon fils, je peux l'envoyer au niveau de cette structure qui est DFC Congo. Qu'est-ce que je dois faire pour amener mon enfant, qui est super génie, d'aller s'adapter à l'étranger, et de revenir, pourquoi pas, de travailler dans une grande société ici, sur place, sur lois là-bas ? Eh bien, une très bonne question, nous avons ce que nous appelons une démarche procédurale. DFC Congo travaille avec les écoles, nous sommes en partenariat avec les écoles. Nous commençons d'abord par aller vers les écoles, nous faisons ce que nous appelons des séances d'information, de vulgarisation, de parler aux élèves, de parler aux promoteurs, l'importance de pouvoir bien scolariser son enfant. Vous savez très bien que la scolarisation d'un enfant, je ne sais pas si vous en avez déjà, je vous assure que c'est un très bon investissement. Il faut investir dans les enfants. Investir dans les enfants, c'est leur donner Dieu, leur donner des bonnes études. Vous ne pouvez pas leur léguer autant de biens, mais leur donner Dieu et les études, vous verrez que les enfants vont se prendre en charge et ne viendront pas à vous. Donc je disais que la première démarche, c'est recevoir les étudiants, leur donner l'information, parce que nous opposons les étudiants à ce que j'appelle des conditions d'éligibilité. Il y a des conditions d'éligibilité avant d'être inscrit. Il faut remplir toutes ces conditions. Il faut remplir toutes ces conditions. Nous recevons les parents et les candidats, nous demandons aux candidats qu'est-ce qu'ils voudraient faire, l'idée qu'ils a. Ils nous donnent son idée, mais nous ne l'orientons. Parce qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, il faut le dire, il ne faudrait pas embrasser n'importe quel filier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de parents, beaucoup de grands frères, beaucoup de jeunes frères qui ont fait ce qu'on appelle des clashs. Comme dans l'ancien temps, c'était les parents qui prenaient la décision. Il est allé, il a fait les langues africaines, il a fait je ne sais pas quoi, mais arrivé au niveau du boulot, il se promène avec une farde dans ses enseignes pendant plus d'années. On l'appelle zive. Mais voilà, on l'appelle zive. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez dans les facultés des droits, vous trouverez plus de 4-5 000 étudiants dans un auditoire. Dites-moi un tout petit peu, dans quel domaine, quel est ce jour que l'État ou une entreprise a déjà fait un appel d'offres cherchant des juristes ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les droits. Donc, voilà les rôles que nous jouons. Recevoir l'étudiant, commencer d'abord par l'orienter. Même s'il va à l'étranger, il doit faire un domaine qui lui permet d'être employable. Ça c'est un. Des deux, nous soumettons cette candidature-là aux critères d'éligibilité. L'âge, le pourcentage obtenu, les finances des parents, parce qu'un enfant qui doit aller à l'étranger, les parents doivent avoir... Non, si je comprends bien, vous ne prenez pas n'importe qui. Non, je vais, je vais, je vais chanter d'arriver. Après ces conditions d'éligibilité, le candidat est éligible, nous pouvons maintenant recevoir les dossiers pour les soumettre à l'inscription. Dans une institution qui le veut, parce que nous avons beaucoup de pays. Nous avons les États-Unis, nous avons le Canada, nous avons l'île d'Égypte, nous avons la Tunisie, nous avons la Bulgarie, nous avons la Turquie, eh bien, chaque pays est fonction d'un prix. Il y a certains pays qui ont beaucoup de conditionnalités et d'autres pays qui ne les ont pas, qui sont éligibles et qui sont valides pour la plupart d'étudiants. C'est pourquoi vous aussi... Voilà, et voilà... Le montant. Un parent qui n'a pas un extrait bancaire, nous l'orientons vers un pays qui n'oblige pas les extraits bancaires. Mais ça, c'est pas l'autre. Mais l'avantage, c'est que l'étudiant aura un diplôme homologué sur le plan international. Après avoir fini l'étape de l'inscription, nous passons maintenant au problème de la démarche du visa, accompagnement jusqu'à l'obtention du visa. Dès que le visa est fini, nous passons au sein de notre structure, nous avons une agence de voyage qui vous facilite aussi les billets. Après les billets, nous passons à la facilitation du logement. Nous cherchons les logements pour les parents, c'est que les parents sont assis et nous nous faisons tout. Après le logement, nous pouvons maintenant organiser les voyages et l'étudiant est reçu par tous nos partenaires qui sont de l'autre côté. L'université a un point focal qui est de l'autre côté jusqu'à l'installation totale. Dès que nous avons fini l'installation totale, l'agence Pemena s'est retirée et dit que nous avons accompli notre mission. Si l'étudiant termine et a son diplôme, est-ce que vous le faciliterez aussi avoir un emploi ? S'il a son diplôme au niveau international ? Effectivement. Là, nous en parlerons parce que nous passerons par une autre structure. Lorsque nous parlons, nous disons que lorsque un étudiant a fini, nous avons des stratégies que nous disons le fait d'avoir terminé parce qu'il y a une différence entre terminer ses études et entrer dans le monde professionnel. Vous savez très bien que dans le monde professionnel, il faut être aussi préparé. Nous passons à cette étape que nous parlons, nous disons la préparation, la technique de la recherche de l'emploi. Et la plupart de nos étudiants qui partent trouvent de l'emploi soit en international, soit localement ici. Nous équipons l'étudiant comment il faut rédiger sa liste de motivation, comment il faut passer à la technique de l'interview, comment il faut contourner le nombre d'années d'expérience exigées par le recruteur. Et là, nous passons par des petites formations, renforcement des capacités pour équiper l'étudiant. Je peux vous dire que nous avons beaucoup d'enfants qui sont encore en première graduée, mais qui sont en train de travailler. Et parce que si chez nous, il y a cette différence-là qui existe, à la plupart des enfants qui vont à l'étranger, vous les trouverez en vacances, ils ne chompent pas, ils travaillent. Mais chez nous, l'étudiant est appelé à pouvoir attendre de son père jusqu'à terminer. Tout dépendant de la prochaine. Moi, j'étais surpris, je peux vous donner mon propre exemple, j'étais surpris que ma fille, qui est dans un pays étranger au Canada, pendant les vacances a travaillé, à la rentrée ici, elle m'a dit, papa ne m'envoie pas, elle m'a envoyé son budget, elle a dit, voilà, j'ai payé les loyers, j'ai payé ma provision, ça fait la fierté. Ça fait la fierté parce que l'enfant a travaillé pendant les vacances et il était rémunéré. Un enfant qui est préparé déjà en première à travailler. Vous imaginez, lorsqu'il va terminer, quel niveau qu'il aura. Monsieur Joseph Moutamboulé, est-ce que DFC Congo a des adresses, quand je dis des adresses, c'est-à-dire se retrouve dans différentes provinces de la République démocratique du Congo ? Nous sommes dans la mondialisation, nous avons la nouvelle technologie. Il ne nous est pas appelé d'avoir les bureaux éparpillés partout. Non. Nous avons notre direction générale au niveau de Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Mais nous avons pensé, parce que nous avons beaucoup de clients au niveau de Koroizi qui nous posent beaucoup de questions, mais vous n'avez pas un bureau, nous venons d'instaurer un point focal ici au niveau de Koroizi, mais la direction générale est sur l'avenir de la révolution, 942. Passez là, vous verrez, c'est extraordinaire, je préfère ne pas trop parler, vous passez, parce que nous avons même un centre de langue. Pendant que les enfants sont entrés d'attendre la démarche, ils apprennent l'anglais et l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est lui qui n'a pas l'anglais et l'informatique qui est considéré comme un analphabète. Vous conviendrez avec moi, vous-même, vous en tant que journaliste, que vous n'avez pas l'anglais avec vous, il y a beaucoup d'opportunités qui nous attendent. Donc nous sommes sur de la révolution Kweinbiaye au numéro 942 où nous avons un centre de langue, où nous avons un centre d'informatique et où nous avons beaucoup un cabinet qui prend en charge. Et ici, au niveau des Coloisie, nous sommes sur, juste après le terminisme, Molicape, juste en diagonale avec la boulangerie Nous. Donc, il y a même une affiche qui est là, fondation des FCC Congo. Mais à Kinshasa et à Yer, nous avons des points focals parce que nous n'avons pas besoin qu'un étudiant vienne nous voir pour que nous commençons la démarche. Tout se passe en ligne, nous organisons tout, c'est juste au finish avant d'aller à l'ambassade que nous pouvons prendre l'étudiant et l'amener au niveau de l'ambassade pour qu'il puisse faire sa démarche. Au finish, qu'est-ce que le parent doit garder en lui pour que, dans les jours à venir, que ce parent puisse avoir cette force d'envoyer son enfant ou ses enfants au niveau de la DFC Congo ? Je voudrais dire que nous faisons un travail avec tout professionnalisme et nous avons installé cette structure-là pour pouvoir aider et épauler les parents qui se plaignent, qui sont escroqués gauche à droite et nous avons installé cette structure-là pour pouvoir aider les parents au lieu d'aller chercher à gauche à droite. Et nous disons aussi aux parents qu'arrêtez de dire qu'il n'y a que les enfants des ministres ou des tels qui peuvent aller faire les études à l'étranger. Non, pas du tout. Vous savez très bien, Dieu a rendu chacun de nous riche et la richesse c'est aussi un problème d'état d'esprit. Et nous disons aux parents qu'il y a différentes... Nous avons des bourses, nous avons certaines facilités que nous ne voulons pas étaler parce que nous n'avons pas beaucoup de temps mais nous avons besoin de c'est que les parents viennent et prennent d'abord l'information parce que c'est lui qui a l'information à les pouvoirs. Il y a des gens qui circulent comme ça, nous ne limitons pas tout simplement au niveau des visas d'études, il y a aussi des visas de visite. Un parent qui voudrait accompagner son enfant et l'accompagner, par exemple, là vous voyez comment nous faisons les choses, nous allons jusqu'à l'aéroport, nous faisons passer les enfants par un salon officiel et il n'y a pas de tracasserie possible. Nous avons un service de tracking lorsque l'enfant va par exemple aux Etats-Unis, l'enfant est traqué à chaque escale jusqu'à son installation et les parents ont les images en live et nous disons aux parents et il y a beaucoup de parents à Corézis qui nous ont fait vraiment confiance et à Lubumbashi n'en parlons même pas, ils peuvent passer dans nos bureaux, ils peuvent nous appeler par nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez les donner, les numéros. Je peux les donner, ce sont des numéros qui nous appellent des numéros très faciles, 0 4 25 0 0 0 78 78. Je répète, 0 4 25 0 0 0 78 78. Ou les 0 97 633 26 26. 0 97 633 26 26. Vous tapez tout simplement www.dfccongo.com Vous entrerez sur notre site et vous verrez toutes les informations nécessaires. Notre bureau de Corézis est là aussi. Lorsque vous appellerez, on vous orientera vers là. J'ai oublié rapidement une petite question. Est-ce qu'il y a des avantages pour envoyer nos enfants là-bas ? Les avantages sont très multiples. Ce sont très nombreux les avantages. Et je dirais, premièrement, j'étais en train de dire ici que nous sommes à l'étape de la mondialisation de la compétition sur le plan de l'emploi. Premièrement, nous voulons que nos enfants puissent être employables et avoir un diplôme homologué sur le plan international. Lorsque mon enfant a un diplôme homologué sur le plan international, il est appelé à pouvoir travailler à travers le monde. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, les enfants étudient dans des conditions viables où ils ne sont pas autant nombrés, ils sont connus par les professeurs. Parce que vous savez que là, ils ont un système de cotation qui est un peu très facile. Premièrement, la participation dans l'auditoire. Présence. Deuxième, il faudra l'interactivité de l'étudiant. Troisième, il y a les travaux en groupe. Les travaux personnels, les interrogations et les examens. Vous savez très bien que les examens ne gardent peut-être que 30 à 40 %. Les autres paramètres sont déjà 60 %. Tu participes à l'étude et moins nombreux, je disais. Et aussi, vous savez très bien, messieurs journalistes, vous avez peut-être l'habitude de pouvoir voyager. Un enfant qui a voyagé, est décomplexé. Oui. Il a l'esprit ouvert. Il a l'esprit ouvert. Il discute avec vous, il vous regarde dans les yeux. Il est décomplexé. C'est aussi un très grand avantage. Et l'autre avantage, c'est que les enfants sont équipés au niveau de la pratique. C'est-à-dire, il n'y a pas tout simplement la théorie, il y a la pratique qui engage nos enfants. M. Joseph Amoutamboulé, je le rappelle, vous êtes directeur général de la DFC Congo. Vous avez étalé tout ce que vous avez voulu donner à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous vous disons aussi merci de nous avoir reçus. Et à la prochaine à tous nos téléphones qui nous ont suivis. Nous vous attendons et ne manquez pas de nous faire un coup de fil. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes bel et bien dans Invité du jour. La suite au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501